Place à l'invité politique, je reçois ce soir Bruno Le Maire, député Les Républicains de l'heure et candidat à la primaire de la droite. Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir Olivier Gazi. Vous avez regardé le match je suppose hier soir ? Eh oui. Qu'est-ce qui a manqué au bleu ? Un peu de fraîcheur physique, un peu de réussite. Voilà, moi j'ai déjà oublié le match, je vais vous dire. Et je retiens tout le bonheur qu'ils nous ont offert pendant cette compétition. Honnêtement, on a eu des moments absolument exceptionnels. Moi je pense que c'est vraiment une grande équipe nationale. et il faut qu'elle reparte très très vite pour préparer un beau mondial en 2018. Et pourquoi pas prendre sa revanche et nous rapporter la coupe du monde en 2018 ? Voilà, c'est tout le bien que je lui souhaite. Vous faites un déplacement sémantique avec ce qui arrive à la France éventuellement sur ce qui lui a manqué par exemple ? Non. Vous disiez un peu de fraîcheur ? Non, je ne fais pas de comparaison entre la politique et le sport. Je n'aime pas la récupération du sport par la politique. Quand je suis devant mon téléviseur, je regarde le match. J'ai pris beaucoup de plaisir dans les premières minutes. Et puis j'ai vu qu'assez rapidement, ça commençait à mal tourner. Mais je le redis, je trouve qu'ils ont fait une compétition exceptionnelle. Et qu'il faut être reconnaissant en bleu de tout ce bonheur qu'ils nous ont donné pendant plusieurs semaines. Vraiment, on a pris son pied pendant plusieurs semaines. Votre actualité aujourd'hui, ce sont vos propositions en détail sur la défense, la défense nationale. Six frégates supplémentaires. Un deuxième porte-avions, pourquoi pas dites-vous ? En tout, 26 milliards d'efforts supplémentaires en 10 ans. Est-ce que le retour de la France sur la scène internationale passe par son réarmement ? Je crois. Je crois vraiment qu'on sort de plusieurs années où gauche et droite confondus, on a dit aux militaires, on réduit vos budgets, on réduit vos équipements, on réduit le nombre de forces et puis débrouillez-vous. Et ça a conduit à un affaiblissement de la France. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à partir de 2017, nous puissions réarmer notre pays, donner à nos forces armées les moyens, les équipements dont ils ont besoin pour nous protéger. Quand on regarde le monde qui vient, on aurait tous rêvé d'avoir un grand monde de paix et de stabilité. La réalité, c'est qu'entre la menace terroriste, le démantèlement d'un certain nombre d'États au Moyen-Orient, ce qui se passe en Russie, tout ça, c'est des préoccupations fortes pour notre sécurité à nous. Il faut donner à nos forces armées les moyens de nous protéger. Vous mentionnez la Russie. Au Conseil de l'OTAN, on a eu un peu plus de mal à le faire de manière assez claire. Vous le regrettez ? Je regrette surtout qu'on ne rétablisse pas un dialogue qui soit constructif et en même temps direct avec la Russie. La Russie est un de nos partenaires majeurs, un partenaire économique, un partenaire politique. En même temps, il y a des inquiétudes qu'il ne faut pas cacher. Il y a parfois des provocations qui sont faites du côté russe. Il faut pouvoir en discuter, mais en discuter d'égal à égal. Les Russes, ils ont augmenté leur budget militaire. Ils ont construit huit sous-marins nucléaires lanceurs d'engins supplémentaires. Il faut qu'en face, nous, nous puissions dire « Nous avons aussi une vraie puissance militaire ». La puissance politique, c'est fonction de la puissance militaire. On est vraiment à ce retour-là de la relation internationale, selon vous, dans le monde. C'est-à-dire que ça se calcule au nombre de porte-avions et on vous écoute quand vous avez beaucoup de porte-avions. Moi, je regarde le monde tel qu'il est. Et moi, je souhaite préparer la France au monde qui vient, pas au monde d'hier. Le monde qui vient, c'est quoi ? La Russie qui se réarme ? La Chine qui se réarme massivement ? Des États à nos portes, notamment au Moyen-Orient, qui n'existent plus ? Une menace terroriste qui n'a jamais été aussi élevée ? On fait quoi ? On regarde le monde d'hier, on se replie sur soi, comme font malheureusement beaucoup d'États européens, et on dit « Dormez tranquillement, bonnes gens, il ne se passera rien », où on a la lucidité de voir ce monde en face et de dire « La France doit garantir la protection à ses citoyens et pour ça, donner à nos forces armées les moyens de nous protéger ». C'est le choix politique que je fais, c'est un choix politique majeur. Alors, ça coûte cher, ça coûte très cher, vous le chiffrez aussi, mais vous avez fait comme votre promesse de baisser la dépense parce que vous dites « Les déficits, c'est aussi un manque de souveraineté ». La souveraineté, ça peut passer par un porte-avions, ça peut aussi passer par ses déficits éventuellement. Est-ce que ce n'est pas contradictoire, ces deux injonctions-là ? – Je ne pense pas qu'il y ait de contradictions, mais quand on regarde là aussi ce qui s'est passé depuis des années, on a un État-providence qui a distribué des aides sociales en veux-tu, en voilà, qui a pris une importance absolument considérable et qui a affaibli l'État régalien, celui qui garantit notre sécurité, police, justice, gendarmerie, forces armées. Moi, je souhaite qu'on inverse la tendance et qu'on rétablisse un État régalien fort et qu'on soit capable de tailler dans des dépenses publiques qui ne sont pas indispensables. Lesquels ? D'abord, le nombre de fonctionnaires. Je pense que nous devons réduire le nombre de fonctionnaires, notamment… – Vous dites un million en tout sur… – Oui, parce que j'assume des choix qui sont des vrais choix, qui ouvrent une France différente. J'assume de supprimer le statut de la fonction publique territoriale. 1,8 million de fonctionnaires. On va le faire progressivement, pas du jour au lendemain. Les fonctionnaires publics territoriaux ne vont pas perdre leur poste du jour au lendemain. Mais je souhaite qu'à chaque fois qu'un fonctionnaire public territorial part à la retraite, il soit remplacé par un agent sous statut privé. – D'accord, mais vous dites quand même, je reprends ce que vous disiez aussi dans votre livre, ne vous résignez pas, on va en reparler. Il faut augmenter les budgets de la défense, il faut augmenter les budgets de l'éducation nationale, il faut réduire les impôts, il faut augmenter les budgets de la justice. Bon, je veux bien construire un million de fonctionnaires au début du temps, mais est-ce que ça va suffire tout ça ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire justement les catalogues de promesses qu'on retrouvait dans ce que vous appelez les tenants de l'ancienne politique ? – C'est tout sauf un catalogue, c'est une vision nouvelle de notre pays où j'assume qu'on va reconstruire un État régalien fort, avec une justice forte et avec des forces armées qui retrouveront les moyens de nous protéger et en même temps on va réduire les dépenses sociales pour les concentrer sur la solidarité. Moins de fonctionnaires, je viens d'en parler. Moins de dépenses sociales, avec une allocation sociale unique pour garantir à tous les Français que lorsque l'on vit avec des aides sociales, je ne dis pas que ce soit une vie facile, bien sûr que c'est difficile, mais ça ne doit pas dépasser 65% du SMIC. Si vous disposez d'aides sociales, qu'elles soient nationales, locales, ça ne doit pas dépasser 65% du SMIC. Il reste, contrairement à ce que dit Mme Marisol Touraine, des économies à faire en matière de dépenses de retraite. Oui, il faut aller plus loin aujourd'hui sur la réforme des retraites pour garantir le financement de notre régime et un certain nombre d'économies. Moi je propose la retraite à 65 ans, l'alignement des règles de cotisation du public sur le privé, parce que personne ne peut comprendre que les règles soient différentes, la suppression des régimes spéciaux et un régime par points pour être plus transparent. Tout ça ce sont de vraies économies fortes, mais avec un objectif, c'est retrouver une puissance nationale. Bruno Le Maire, ce que vous dites, chaque proposition que vous faites, vous le savez très bien parce que d'autres ont eu les idées avant, ça met la France dans la rue. Vous voulez les faire tout en même temps, en 5 ans, vous faites comment face à la rue ? Je ne crois pas à cette idée que la France ne soit pas réformable. Je considère que les Français... Vous avez le souvenir du CPE, vous étiez auprès de Dominique de Villepin. Je me souviens du CPE, mais je me souviens aussi qu'à quel point on s'était mal débrouillé, et à quel point on s'était pris comme des manches. Résultat, vous avez été obligé de faire marche arrière tout de suite. Oui, mais parce que nous ne l'avions pas expliqué, parce que nous n'avions pas prévenu les Français, parce que nous n'avions pas développé un projet, une vision globale. Moi, la France que je veux demain, c'est une France où l'autorité de l'État est respectée. Et pour ça, je l'assume, il faut plus de moyens pour la justice, et il faut plus de moyens pour nos forces armées. Je veux une France où le nombre de fonctionnaires est moins important. J'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires, mais ils sont trop nombreux. Je veux une France où on développe l'esprit d'entreprise, et on donne aux entrepreneurs toute la liberté pour créer des emplois. C'est cette France-là que je veux construire. Et j'assume totalement de dire, lorsque des aides sociales vont à des gens qui n'en ont pas besoin, il vaut mieux les couper et les retirer, parce que l'argent sera mieux employé ailleurs. Cette question des aides sociales, 65% du SMIC maximum pour les aides sociales cumulées pour une personne isolée, dites-vous. Vous donnez un exemple, vous dites qu'il faudra par exemple un guichet unique. Aujourd'hui, on a la caisse d'allocations familiales, la région, le département, l'État. Bon voilà, vous dites guichet unique. C'est une idée qui a l'air simple sur le papier. Ça n'a pas été fait avant, parce que personne n'a eu l'idée, ou parce qu'on sait très bien que c'est infaisable pour une de la mer ? Parce que tout est compliqué, Olivier Galzy. Et je ne l'ai jamais caché. Et que les conditions du succès, c'est quoi ? C'est dire très clairement ce que l'on va faire. Par exemple, sur le RSA, j'ai proposé effectivement qu'il y ait un guichet unique. Si vous voulez toucher le RSA, vous vous adressez à votre département. Il n'y a plus des CAF d'un côté, le département de l'autre. Un guichet unique, le département, qui vérifiera que vous avez vraiment droit au RSA. On ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas dit avant à quelle société ça menait. Moi, je veux une société où on garantit la solidarité aux plus faibles, mais vraiment aux plus faibles, et pas à tous, où l'autorité de l'État est respectée. Enfin, il faut expliquer à quel rythme on le fera. J'ai déjà indiqué là aussi qu'à mon sens, dès le lendemain des élections présidentielles de 2017, il faudrait procéder par ordonnance pour aller vite, pour aller loin, pour aller fort, et pour redonner immédiatement un élan au pays. On voit bien qu'il est nécessaire de redonner un élan fort au pays pour qu'il puisse sortir de la situation actuelle. Vous étiez ministre de Nicolas Sarkozy aussi. Vous avez donc été auprès de lui sur certains dossiers, l'agriculture. Avant, vous aviez été aussi secrétaire d'État aux Affaires européennes. Dans ce livre, ne vous résignez pas, finalement. On a le sentiment de dire, bon, continuez à y croire, parce que les promesses, vous les avez peut-être déjà entendues, mais moi, je vais y arriver. J'ai une question à vous poser. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il échoué ? Pourquoi Bruno Le Maire pourrait-il réussir ? D'abord, parce que moi, je n'ai jamais été ni président de la République. Ni Premier ministre. Je n'ai pas gouverné le pays. Et je pense que dans une démocratie qui se porte bien, il est important de renouveler les responsables politiques et de dire, voilà, on va passer à autre chose, à un autre visage, à une autre manière de faire de la politique. C'était une rupture, Nicolas Sarkozy, en 2007. C'était une nouveauté pour beaucoup de Français. Oui, mais c'est vrai que ce que je constate, et là, je vous rejoins, c'est qu'il n'a pas appliqué son projet. Alors, pourquoi ? Il n'a pas appliqué son projet en 2007. Selon vous, puisque vous étiez au plus près, pourquoi il échoue et pourquoi vous pensez que vous pourriez réussir ? D'abord, parce que je pense que la méthode de gouvernement à l'Élysée, autour du Président de la République, moi, je ne crois pas à ça. Je crois à des équipes où chacun est responsable à son poste, où le ministre de l'Économie et des Finances est vraiment chargé de relancer la croissance française et d'aider les entrepreneurs à créer des emplois, où le Président de la République n'intervient pas sur tout et n'importe quoi, mais laisse ses équipes s'épanouir, prendre les décisions, assumer leurs responsabilités. En deuxième lieu, parce qu'on n'est pas allé assez vite, moi, je crois aux ordonnances. Nicolas Sarkozy a déjà indiqué qu'il ne croyait pas aux ordonnances. Je pense, au contraire, qu'il faut aller vite pour, justement, donner cet élan au pays. En troisième lieu, on considère, et tous mes concurrents à la primaire considèrent qu'on peut faire de vrais grands changements sans modifier le système démocratique français. Et Nicolas Sarkozy propose même, comme Alain Juppé, de rétablir le cumul des mandats. La première décision qu'on va prendre, c'est rétablir le cumul des mandats et dire aux Français, vous voyez, la classe politique française, elle n'obéit pas aux mêmes règles que celles auxquelles vous, Français, vous devez obéir. Je crois exactement l'inverse. Je pense qu'il faut arrêter avec cette vieille politique. Je pense qu'il faut dire aux Français, avant que vous, vous changiez, nous, les responsables politiques, on va changer. Nous. Parce que c'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons arrêter le cumul des mandats. C'est nous qui devons arrêter d'avoir 4-5 mandats successifs, 3 mandats successifs par un de plus. C'est nous, quand on est haut fonctionnaire, si on s'engage à faire la politique, qui devons démissionner de la fonction publique pour arrêter avec les privilèges, arrêter avec les avantages. On demande aux Français de produire davantage avec moins de salariés pour être plus compétitifs. Il faudrait peut-être demander aux députés, aux sénateurs d'être moins nombreux sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat pour faire leur loi. Changer la politique avant de demander aux Français de changer. C'est ça la vraie différence entre mes concurrents à la primaire et ce que je propose. Vous dites vouloir changer beaucoup de choses. Ça commence aussi par l'éducation. C'est un secteur qui vous est cher. La religion du diplôme, écrivez-vous, a encore ses adeptes. Ses adeptes et ses pratiquants aussi. Vous, Sciences Po, l'ENA, Normale Sup, agrégé de lettres. Pourquoi est-ce que vous refusez aux autres ce que vous avez souhaité pour vous ? Parce que chacun doit trouver sa voie, tout simplement. Moi, j'ai trouvé ma voie dans les diplômes. Je ne les ai pas trouvées dans la haute du Père Noël. J'ai travaillé, ça m'a plu. J'ai aimé préparer ces diplômes. D'autres, au contraire, vont trouver leur voie dans l'apprentissage, dans la voie professionnelle, dans des métiers différents. Pourquoi est-ce qu'on leur dirait que ce n'est pas aussi bien ? Pourquoi est-ce que dès la sixième, on leur dirait attention, si vous n'allez pas vers la voie générale et vers le baccalauréat, vous êtes le dernier des nuls ? Moi, je veux qu'on reconnaisse ces intelligences de chaque Français. Je veux qu'il y ait un gosse qui rentre en sixième, qui s'aperçoit qu'il est doué avec ses mains, qu'il a envie de faire de l'électricité, qu'il veut être couvreur, qu'il aime faire de la chaudronnerie. On lui dise, c'est bien ce que tu fais. C'est bien. Tu vas aller vers la voie professionnelle ? Eh bien, tu vas réussir dans la voie professionnelle. Tu vas te développer dans l'apprentissage, dans l'alternance. Tu vas avoir une vie réussie. Et si tu veux plus de diplômes par la suite, si tu veux améliorer ta qualification, tu auras la possibilité de le faire parce qu'on va retirer la gestion des fonds de la formation professionnelle, toi, salarié, qui pourra décider de ta formation. Mais c'est à ça que je crois, la reconnaissance du talent de chaque Français. Alors, la primaire pour ce programme, elle s'approche et il semblerait, dans les sondages, enquête après enquête, qu'elle se joue à deux, entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Je vois que ça vous fait sourire, cette question. Est-ce que vous en pensez ? Vous êtes troisième. Bon, troisième, hein ? Troisième. Ça va se jouer à 5-6, déjà. Tous ceux qui pourront être candidats. Il y a d'autres candidats qu'Alain Juppé, Nicolas Sarkozy ou moi-même. Je pense qu'on sera 5 ou 6 sur la ligne de départ. Après, la campagne va commencer. Moi, j'ai la ferme intention de la gagner. Parce que je veux que mon pays passe à autre chose, tout simplement. Parce que je ne veux pas qu'on réécrive l'histoire du futur, de l'avenir de notre pays, avec les gens du passé. Parce que j'ai envie qu'on transforme... Sarkozy et Juppé, ce sont les gens du passé. Mais c'est des gens qui ont déjà gouverné le pays, qui ont déjà gouverné la France. La démocratie française ne serait pas capable de se réinventer. Les Français n'auraient pas cette audace-là. Moi, je suis sûr qu'ils l'ont en font d'eux-mêmes. Et je veux leur dire à chacun d'eux, c'est possible. C'est entre vos mains. C'est vous qui décidez. La primaire, elle est ouverte à tout le monde. Si j'entends bien ce que vous dites, ça veut dire que vous ne serez jamais leur Premier ministre. Si jamais, vous ne gagnez pas la primaire. Je suis candidat pour devenir Président de la République. J'ai bien compris. Mais ça veut dire qu'il est hors de question que vous puissiez être Premier ministre de l'un de ces hommes du passé, si je vous reprends vos termes. Je vous dis que je veux gagner la primaire et devenir le prochain Président de la République française. Que je pense que c'est possible. que je pense que c'est à portée de main. Que je pense que les Français au fond d'eux-mêmes désirent ce changement. Qu'ils voient bien que d'autres pays en Europe et ailleurs ont été capables de donner sa chance à une tête nouvelle. Pourquoi est-ce que la France ne serait pas capable de le faire ? Donc ça sera Président ou rien ? Si j'ai bien compris. C'est ça ? Je ne suis pas Président ou rien. C'est Président pour porter... Bruno Le Maire, il faut répondre. Vous dites que vous voulez casser les pattes de la politique. Je vous réponds très clairement. Pas de langue de bois, c'est dire oui ou non. Je vous réponds très clairement. Mon intention n'est pas de devenir le Premier ministre de qui que ce soit. C'est un poste majeur très important mais qui suppose d'appliquer une politique avec laquelle on est en accord complet. Vous voyez bien que sur beaucoup de sujets, je ne partage pas les propositions ni d'Alain Juppé ni de Nicolas Sarkozy. C'est bien pour ça que je veux proposer autre chose aux Français, une autre direction, un autre cap. Une question sur quelque chose qui a choqué beaucoup de monde. Manuel Barroso. José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission qui va travailler comme conseiller sur le Brésic pour Goldman Sachs. Quand on sait que c'est la banque qui a participé aux comptes truqués de la Grèce notamment, ça vous inspire quoi ? Je comprends que ça choque tout le monde parce que moi, ça me choque le premier. Quand on a été président de la Commission européenne, qu'on a exercé une fonction aussi importante, on ne va pas dans une banque qui a truqué des comptes au moment même où vous étiez responsable de cette question grecque. Enfin, ça devrait venir à l'idée de personne. Et comme malheureusement, ça vient visiblement à l'idée de personnalité très importante, il faut sans doute fixer des règles plus contraignantes pour que ça ne puisse jamais, jamais, jamais se reproduire. La vieille politique, c'est exactement ça. C'est dans le fond, on se fout de la gueule des gens, des citoyens, des gens que vous avez gouvernés. On dit voilà, je ne suis plus au pouvoir, je fais n'importe quoi. La dignité de la politique, pour moi, ça a un sens. Ça ne sert à rien d'être ministre ou secrétaire d'État si je comprends bien. Vous avez été secrétaire d'État aux affaires européennes, vous aviez déjà les mêmes idées, j'imagine rien n'a changé depuis. C'est bien pour ça qu'il faut arriver tout en haut parce que c'est tout en haut qu'on peut changer les choses. Une réaction à ce qu'a dit le Premier ministre britannique. Il s'en va mercredi, il l'a dit, il l'a annoncé et surtout, c'est ce qui se passe derrière qui va nous intéresser. Demain, je présiderai ma dernière réunion de cabinet. Mercredi, je répondrai aux questions au Premier ministre et je donnerai ensuite ma démission. Nous allons avoir un nouveau Premier ministre dans ce bâtiment derrière moi mercredi soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il vient d'annoncer qu'il quitte le navire. Son pays est peut-être en train de rentrer dans la crise et il chantonne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il n'y a qu'en Grande-Bretagne qu'on peut voir un truc aussi décalé. Vraiment, on dirait un sketch et pas quelque chose de sérieux. Enfin, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est décalé ou désolant ? On va dire que c'est décalé. Mais moi, je pense que quand on a occupé des fonctions aussi importantes que le Premier ministre de Grande-Bretagne, là aussi, on doit la dignité de la fonction à tout moment, pendant et après. Dernière question. Vous serez ce mercredi à Avignon. Si vous deviez choisir, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il faut choisir quand on veut augmenter les budgets, entre la culture et la défense, vous faites quel choix ? Ma priorité, c'est la défense. Je fais et je propose un effort massif pour le budget de la défense pour protéger les Français. S'agissant des politiques culturelles, il y a d'autres moyens que les simples moyens budgétaires pour redonner à chaque Français le goût de sa culture. Parce que je pense que c'est ça le défi. Nous retrouvions notre culture, notre langue, notre mémoire, notre histoire. C'est tout ce que je vais essayer d'expliquer à Avignon. Merci, Bruno Le Maire, d'avoir accepté de venir répondre à nos questions ce soir. Vous restez avec nous à suivre la météo et puis on se retrouve dans le Grand Descriptages. On fait un bilan, un bilan global de l'euro. A tout de suite. Merci. Merci.